A Sassenheim, plusieurs particuliers ont décoré leur maison pour participer au sentier des crèches qui se déroulent chaque année. La mairie a d'ailleurs préparé un jeu sous forme de conte de Noël. Si d'ordinaire, une vingtaine de villageois décorent l'extérieur de leur propriété, cette année, ils ont été plus nombreux. Au total, 38 foyers ont voulu montrer leur attachement à cette tradition. Tous les participants rivalisent d'imagination. Chez Pierre et Suzanne, c'est devenu une tradition annuelle. En fait, ça fait une vingtaine d'années qu'on a décoré le balcon. Et de fil en aiguille, c'est rajouter un peu quelque chose toutes les années. On a décoré les rebours de fenêtres. Et jusqu'à ouvrir un gîte il y a une dizaine d'années, où on a mis une crèche à l'extérieur pour tout le monde de passage. Et à gauche et à droite, il y a d'autres personnes du village qui s'y sont mis aussi pour mettre des crèches à l'extérieur de la nature. C'est volontiers qu'ils décorent leur cours pour les fêtes de Noël. Devant chez eux, ils ont un sapin. Avec le temps, ils obstruaient une fenêtre de la maison. Au lieu de l'abattre, ils ont préféré le couper à mi-hauteur pour en faire une couronne de l'avant. De plus, Pierre est particulièrement bricoleur. C'est lui qui fabrique les décorations en bois. Cette année, on a meublé un peu notre forêt qui est semi-artificielle. Donc on a rajouté un petit fond avec son petit cerf. Et comme dit, c'est pour combler aussi l'espace. Et comme dit, rajouter du neuf. Cette année, des habitants de Salignac et Cassoules ont parcouru le sentier des crèches dans le cadre du jumelage avec le Périgord. Toutefois, les visiteurs de passage sont les bienvenus. Abonnez-vous !